ok regardez ce qu'on a devant nous si je dis pas de bêtises c'est c'est les astruc tiens machin on est sur du réage est en train de chercher en fait des minerais et faire une base en fait je veux du cuivre et tout ça il ya des et en fait je suis tombé sur une planète où il ya une anomalie donc il ya un pouvoir à récupérer et regardez ce que je viens de trouver je voyais ça de loin je me suis dit mais c'est quoi ça c'est pas un vaisseau normal et ça c'est bien les extraterrestres qui nous ont contacté on est d'accord ils sont là ils sont là sauvegarde gardien astriens astriens pardon j'étais pas prêt du tout pour faire une vidéo en plus c'est des humains en fait c'est des humains en fait qu'est comment on rentre on va pas les combattre on va d'abord regarder ce qu'on peut faire avec leur vie et si ça revient ici inaccessible ouah ouah m'a fait burst Ils sont passés où les astries hein ? On va prendre ça, on va se soigner aussi. J'ai mon pouvoir de repérage. Où est-ce qu'ils sont passés ces idiots ? Ils sont là-bas ? Ok. Ouh, c'est fun ! C'est fun, c'est fun. Astrien, ça y est, Astrien en vue. Ouais, Astrien en vue. T'es prête Sarah ? Wow, wow, wow ! Ils peuvent être invisibles, moi je les vois avec mon pouvoir. Ils sont des grenades aussi. Non, 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 non. J'ai besoin de toi. Vous avez gagné quoi ? Un point de gardien ? C'est parti. C'est parti. Du coup, le cadavre. Une unité de cas antiques, je sais pas quoi. Ah merde, on peut pas les... En fait, ils disparaissent. D'accord. On va lui faire coucou. C'est parti. C'est parti. Ok. Sympathique. Sympathique, sympathique. Fais voir un peu. Nickel. C'est quoi le... D'un pouvoir ? Essence quantique. Augmente le taux de régénération des pouvoirs Astrien pendant 60 secondes. Quoi ? Augmente le taux de régénération des pouvoirs Astrien pendant 60 secondes. Donc c'est des pouvoirs d'Astrien. Donc tu l'utilises et ça te booste en fait pendant 60 secondes. C'est tout ? Bon, je pensais que ça allait être autre chose. Intéressant. Donc ouais, je vais vous montrer où on est. Donc on est là. On est sur Durea dans le système Olympus. Olympus, on était déjà venu, je crois. Oui, on est déjà venu pour Nézoï. Si vous vous rappelez. Avec la caverne et tout ça. Et en fait, du coup, je cherchais une planète dans les systèmes un peu du début quoi. Une planète avec cuivre et tout ce qui... Enfin, des choses que je peux récupérer quoi. Genre plusieurs choses que je peux récupérer en un seul endroit. Et là, il y a deux... Là, c'est pas mal en fait. Je voulais faire genre cuivre avec argon. Peut-être les quatre en même temps. Et du coup, quand je suis allé, j'ai vu ça. Donc Anomalie. Donc ça, je pense la faire après. En fait, je pensais la faire en début de vidéo. En début d'épisode. Et du coup, je me suis un peu baladé pour trouver l'endroit parfait pour faire mon avant-poste. Et puis après, ouais, je suis tombé sur ça. J'ai vu leur vaisseau loin se poser. Alors d'abord, j'ai vu juste une aile en fait. Parce que moi, j'étais genre derrière la colline là-bas. J'ai vu juste une aile parce que là, on est à 2200 mètres de notre vaisseau. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même comme vaisseau. Donc je suis allé voir et après, j'ai vu ça. Ah, c'est bien ça. Donc les astriens, ce sont des humains. Enfin, des humains, non. On va dire des humanoïdes. Des humanoïdes. On peut prendre une photo. Des humanoïdes. C'est quoi pour enlever ? Ce sont des humanoïdes. C'est marrant, l'aile en fait, elle doit pivoter en fait à l'arrière du vaisseau. Ça, c'est genre la cabine principale. Et après, il y a l'aile qui est sur un axe de rotation. Intéressant. Je dirais de la pierre. Bon ben voilà. On a appris des trucs. Maintenant, on sait qu'on peut les combattre et on sait qu'on peut les tuer. Et ça a l'air d'être plutôt des, pas vraiment des extraterrestres, mais je dirais des humanoïdes qui ont juste une technologie différente en fait. Ils ont l'air d'avoir des combinaisons aussi. Ils peuvent se mettre invisibles. Ils peuvent nous balancer des boules d'énergie et tout ça. Donc ouais, ça a l'air marrant. Ça a l'air sympathique. On en apprend un peu plus. Voilà. Bon, je vais couper là. Je vais essayer de faire mon avant-poste pour moi. Et après, on reprendra donc ici pour récupérer un nouveau pouvoir. Et après, on continuera nos missions. Je ne sais pas encore exactement. Je vais faire en fait une mission récupération de pouvoir parce que j'en ai quelques-uns. Et après, on va continuer l'inconnu, je pense. On verra ça. Ok. A tout de suite. Et nous sommes de retour. Donc, juste avant, on a combattu les nouveaux méchants. On les a enfin rencontrés. Et après, j'ai enfin trouvé du cuivre. Sauf que le cuivre, honnêtement, je suis un peu déçu. Parce que c'est impossible de trouver une portion avec genre du cuivre et autre chose. Impossible. Je n'y arrive pas pour le moment. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Le cuivre, il est sur des plaines la plupart du temps. Genre des plateaux. Et si par exemple, on se met là avec des déserts en fait rocailleux, on n'a pas de cuivre en même temps. Alors que ici, par exemple, j'ai quatre ressources en même temps. Je vais vous montrer ça. Donc, bref. Et j'ai connecté les deux. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu des commentaires sur Steam en disant Oh, il n'y a rien qui marche. Connecter les avant-postes, ça ne marche pas et tout ça. On va vous montrer ça. Regardez ce qu'on a dedans. On a du cuivre. On a du cuivre et on ne récolte pas du cuivre ici. Si on regarde, on ne récolte pas du cuivre ici. Ici, on récolte quatre choses. Quatre choses en même temps sur un seul avant-poste. C'est vraiment cool, honnêtement. J'ai essayé de les marquer. Je n'ai même pas assez de place pour marquer le nom de l'avant-poste en fait. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de les marquer sur les avant-postes. Si vous regardez en bas à gauche, il y a écrit Urea. Donc, c'est la planète où on est. Avant-poste 01. H2O. Donc, on a de l'eau. Après, on a du RCOC. Je ne sais plus. C'est ça, je crois. De l'acide carbo-mixilique. Après, on a de l'argon. C'est celui-là. Oui, argon. Et après, on a ça. On a du benzine. Benzine. Oui, du benzine. Donc, on a quatre choses. Donc, on a deux liquides, deux gaz. Et après, on a du cuivre. Mais le cuivre ne vient pas d'ici. Le cuivre, il vient de l'avant-poste numéro 2. Ah oui, je suis malade aussi. L'avant-poste numéro 2. Oh, pardon. L'avant-poste numéro 2 qui est là. Et là, il n'y a que du cuivre. Il n'y a que du cuivre. Donc, je suis un peu triste. Mais il n'y a que du cuivre. Donc, du coup, je me suis dit, on va tout mettre à l'avant-poste numéro 1. Juste pour tester, voir un peu comment ça marche. Et c'est super simple. Donc, vous construyez ça, en fait, cette plateforme, dans les deux avant-postes. Et après, vous voyez que, si on se met comme ça, vous voyez que vous avez des coffres. En fait, deux coffres. Il y a un coffre liaison sortant. Et après, il y a un coffre liaison entrant. Donc, du coup, il faut relier les choses. Alors, j'ai l'impression qu'honnêtement, ça aurait dû être l'inverse, dans ma logique. Ah, il arrive... Alors, normalement... Attendez, on va regarder, on va regarder. Il y en a 17. Normalement, il arrive avec du cuivre. Alors, je ne sais pas quand ça change, en fait. Peut-être que ça a changé tout à l'heure. Tout à l'heure, on en avait 13, peut-être, je crois. Non, 21, c'est bon. C'est bon, donc ça marche bien. Et je l'ai mis en premier, d'abord, au-dessus. Puis, après, ça tombe, en fait, en dessous. Comme des hoppers dans Minecraft. Donc, ouais. Non, ça fonctionne. Nickel, ça fonctionne nickel. Donc, ouais. Vous connectez les deux choses. Donc, vous voyez que moi, j'ai un lien là. Donc, à celui-là. Celui-là, c'est le liaison entrant. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est entrant. Quoique, en fait, dans leur tête, pour eux, ça a été, genre, ce qui entre dans... C'est comme ça qu'il faut le penser, en fait. C'est ce qui entre dans l'avant-poste. Voilà. Ça, c'est la liaison qui entre dans l'avant-poste. Donc, ce qui entre dans l'avant-poste, c'est du cuivre. Voilà. Et ça, c'est la liaison sortante. Donc, ce qui va sortir de l'avant-poste. Pour moi, dans ma tête, c'était l'inverse au début. Je me disais, ce qui sort, en fait, c'est ce qui sort ici. Et après, ce qui entre, c'est ce qui entre, en fait, dans la boîte. Vous voyez ce que j'ai dit ? Donc, j'avais un peu l'esprit à l'envers par rapport à ça. Donc, voilà. Maintenant, c'est comme ça que ça marche. Et pour lier les avant-postes, vous en faites deux. Et après, vous faites ça, là. Bon, on peut supprimer, parce que moi, c'est déjà fait. Mais vous cliquez, vous faites lier les deux avant-postes. Donc, voilà. Ça vous met les choses. Le cargo, il peut transporter que 300 matériaux à la fois. Honnêtement, c'est énorme, déjà. Et on voit que ressources sortantes, donc ce qui arrive ici, ce qui sort ici, oui, ce qui sort ici, c'est du cuivre. Et si on va à l'autre avant-poste, vous verrez que ça, normalement, c'est ressources sortantes. Bon, je ne sais pas ce que c'est, ressources manquantes. Je crois que... Alors, si je ne dis pas des conneries, je crois qu'on peut automatiser pas mal de petites choses. Je crois que c'est pour des choses comme ça, genre fabricateurs simples. Vous avez plusieurs fabricateurs, en fait, vous voyez que ça produit, en fait, différentes choses automatiquement. Et du coup, en gros, vous pouvez créer ces fabricateurs et ils vont fabriquer automatiquement, genre des collecteurs, des relais de communication, des aimants, du liquide de refroidissement, etc., etc., etc. Donc, c'est super cool. Honnêtement, c'est Minecraft. Honnêtement, ils l'ont super bien amélioré leur système à la Fallout 4. Ils l'ont grave amélioré. Il n'y avait pas toute cette automatisation, en fait, dans Fallout 4. Il y en avait peu. Il y en avait très, très peu. Donc, ouais, je suis content. Donc, j'ai qu'un seul endroit. On va aller voir l'autre... Oups. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends. Qu'est-ce que j'ai appuyé, moi ? Ah, ok. Le U, c'est la commande. Ok. Attendez. Je n'ai pas niqué mon jeu, quand même. On va recharger la partie. Juste ok. On va recharger la partie. Je ne savais même pas qu'on pouvait accéder à la commande avec cette touche-là. C'est juste à côté de M, là, le U. Le pourcentage. Je n'avais même pas fait attention. Je pensais qu'il fallait l'activer d'une autre manière. Genre, déjà, la... Faire en sorte qu'elle s'active. Donc, voilà. Donc, ça. Du coup, j'ai dit qu'on allait voir l'autre avant-poste. Comme ça, je vous montre un peu. Donc, l'avant-poste 2. Donc là, c'est que du cuivre. Et après, on va lier les avant-postes entre les systèmes. Et là, il faudra l'hélium 2. Je pense que je vais faire une grande base. Qui sera... Qui sera potentiellement... Je ne sais pas. Sur Terre, honnêtement. Dans le système SOL. Ça me paraît... Extrêmement simple, du coup. Ouais, extrêmement simple. Donc, ouais. Ici, il n'y a que du cuivre, hélas. On peut regarder. Vous voyez, ça ne propose que du cuivre. Donc, voilà. C'est un peu triste. Mais... Mais ouais. Donc, vous voyez que là, on récupère du cuivre. Il y a 2 caisses. Au début, il y avait 2 caisses. Je fais toujours 2 caisses comme ça. Ça va toujours dans celle du haut. Et après, ça tombe dans celle du bas. Et là, vous voyez que c'est lié au... Sortant. On ne voit même pas les couleurs différentes. Ça, c'est à cause du temps, je crois. Sortant. Et entrant, il n'y a rien du coup. Parce qu'on ne met rien du tout ici. Normalement, il y a du cuivre dedans. Ah, putain, vite, vite, vite. Il va le prendre. Ouais, cuivre 3. Normalement, il va le prendre, si je comprends bien. Je teste encore un peu. Enfin, parce que moi, je ne connais pas encore complètement ça. Normalement, quand il va partir, ça devrait être vide. Par contre, je pourrais faire plus de... Maintenant que j'y pense. Je pourrais faire... Merde. Un peu plus de récolteur. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que ça met du temps. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut du fer. Ah, j'ai pas de fer. Il faut aller récupérer du fer. C'est-à-dire que j'ai pas de fer dans le vaisseau non plus. Et vous voyez que... Si on regarde ça... Alors, ressource sortant, normalement, il va avoir... Ah bah voilà, il y en a du cuivre dedans. Et voilà. Et là, il y a distance. Vu que c'est sur la même planète, il n'y a aucun problème. Donc, la distance est bonne. Ouais, c'est bon, il a tout prêt. Super fun, ce système. Super fun, ce système. Honnêtement, ils ont pas très bien fait. Euh... Alors... Je dois juste aller récupérer un peu du... Du fer et tout ça. Je crois que le fer, je l'ai à sol. C'est sur la lune. J'ai fait un document texte. J'ai fait un document texte pour tout écrire. Et je pense que je vais... Je pense que je vais... Potentiellement faire une base sur la Terre avec plus ou moins toutes les ressources. Sur la Terre, je sais même pas s'il y a des ressources intéressantes. C'est vrai que ça fait bizarre et à chaque fois, il sait quand c'est la nuit. J'ai pas de... Ça va, ça va, c'est pas très loin. Euh... Il y a un seul endroit où j'ai mis un... On l'avait fait ensemble... Non, on l'avait fait en stream. Où j'ai mis un... Une plateforme, en fait, pour le vaisseau et tout ça. Et j'ai même mis les gens, des gens. J'ai mis Lynn et... Et Ailer qui s'occupent de ça. Mais euh... J'avoue que c'était juste pour le fun, en fait. C'est juste pour tester. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je fasse une vraie base, en fait. Donc euh... Donc ouais. Par contre, je suis malade. Il faudrait que j'aille me reposer. Euh... Mais il me faut un lit. Il me faut un lit, ou alors j'utilise des objets, mais c'est un peu relou. J'aurais dû me mettre dans le cockpit directement. Putain, à chaque fois je fais ça. A chaque fois je fais toujours la même connerie. Ouais, donc ça a baissé un peu. Très bien. Ressources. Stocker les ressources. Très bien. On est un peu lourd. Ouais, on est un peu lourd, mais... Je sais pas... Honnêtement, j'ai pas... J'ai pas vraiment d'explication pour qu'on est un peu lourd. C'est juste que j'ai encore trop de soin, je crois. Ça on pourrait le vendre. J'ai... Ouais, j'ai juste trop de soin. Je crois que tout ce qui est lancé, on va aussi commencer à le vendre directement au lieu de les emmagasiner. Est-ce que le coffre, il va bientôt plein, nous aussi. Alors, ok. On va voir comment repartir vite fait, parce que je voudrais faire... Euh... Plus de cuivre. On va aller sur Olympus. Je veux juste que ça aille plus vite pour le cuivre. Le cuivre, pardon. Euh... C'est où, c'est mes oeil ? Non, c'est pas... Narion. Valo. Ah mince, il me faut mon... Attendez, une seconde. Une petite minute. Il me faut mon document. Non, j'ai déjà oublié où j'ai mis... Où j'ai mis les trucs. Euh... Bon, cuivre, c'est... Olympus. Olympus. Ourea. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parce que j'ai... Je suis sorti du jeu. Ouais, il faudrait... À preuve du contraire, il n'y a pas... Mais il faudrait... Un récapitulatif, en fait. Donc je voudrais faire plus de cuivre. Un récapitulatif... Euh... Des avant-postes et tout ça. Après, une fois que vous les avez faits et que vous récupérez toutes les ressources que vous voulez, et que vous avez tout automatisé, vous vous en foutez, honnêtement. Vous vous en foutez complètement. Mais c'est pour dire... Bon, toi t'arrêtes pas de... Alors... Qu'est-ce que c'est nouveau avec vous ? Je le fais certainement. C'est tout votre. Merci. Du lubrifiant. Tu veux... C'est un signe ? Tu veux qu'on fasse un truc, c'est ça ? Alors... Alors... Extracteur de cuivre... J'aimerais bien un mod pour... Les aligner aussi, ça serait vraiment bien. Voilà. 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 On va marquer ça. On va le... Oh. Ok, très bien. Si vous arrivez pas à cibler, vous passez en première personne. Voilà. Les trois en haut et ça descendra. Par contre, il me faut du coup du courant. Juste un peu plus de courant. C'est pas beaucoup. Donc... Éolienne. C'est très bien ici. Il faut une grille, honnêtement. Il faut... Il faut tout simplement une grille pour bien aligner les choses et tout ça. Faire un truc joli. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment juste ça. Bon ben voilà. Maintenant j'en ai... Trois qui fonctionnent. Ouais, ouais, c'est bon. Ça va vite, hein ? C'est vraiment cool ce système. Donc vous imaginez quand vous avez fait une super base et tout. Moi je vais le faire. Je vais complètement le faire. Euh... Il y a même des sauvegardes avec les... Genre tout plein de trucs et tout si vous voulez vraiment dans ce sens tricher. Mais euh... Moi c'est ce que je vais faire. Je vais faire une base énorme et... Genre vous mettez ça au centre avec plusieurs vaisseaux qui vont, qui vient et tout ça. C'est super classe en fait. C'est super classe d'avoir une base comme ça. Ça va être vraiment cool. Donc ouais. Là on aura plus de... De cuivre plus rapidement. Ouais. 12, 13. Donc ouais. Ça sera... Ça sera nettement mieux. Bon. Maintenant il faudrait que j'aille me soigner moi. Euh... Je vais... Je vais être franc. Je sais pas où aller me soigner. C'est con hein. Mais euh... Ah bah ouais. Il a pris. Et là il entre. Et là il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. Nickel. Ok. Euh... Où est-ce qu'on se soigne ? Putain j'ai vraiment des... Des questions connes des fois moi. Euh... Alpha du Centaure. On peut... Jamison. On va où ? On va chez nous. Quartier résidentiel. J'en sais rien. Bon bref. Non. Je m'en fous. C'est pas grave. On va rester malades. C'est pas grave. C'est hardcore. C'est le run hardcore. Bon. Donc j'ai dit qu'on était à... Olympus. Et on a des trucs à visiter. Donc on est sur euh... Auréa. Et on a un temps. On a un invent... Ou alors c'est... Ouais c'est une anomalie à scanner. Let's go. On y va. On va récupérer des nouveaux pouvoirs. Ah moi je trouve que... Ils ont tellement amélioré leur système de construction. C'est ouf. Liquide glacial. La pluie. Ouais il est... C'est horrible cette planète. Honnêtement c'est horrible. Ah je crois qu'on l'a trouvé c'est bon. Cette planète elle est super hardcore. Il faut vraiment une bonne défense atmosphérique en fait. Genre mon perso là il souffre de... Enjelure aigu. Donc j'ai des douleurs et des cloques. Et après j'ai des dégâts respiratoires aussi. Ouais c'est... C'est super abusé. Sauvegarde. Gagner hypothermie. Yes. Trop bien. Après il fait combien ? Moins 116. Ah non c'est super violent ici. C'est pour ça que je suis pas très fan de la planète. Mais bon c'est pas grave. Temp Yota. C'est pour ça. Ah je t'entende à peu près là. C'est periculé qui était construit Ah, j'avais pas vu la lumière comme elle sortait du casque, c'est marrant ça. Pardon, il faut rentrer. J'avais oublié qu'il fallait rentrer. J'avais oublié. Ok, par là. J'ai peur de toucher les anneaux des fois. Genre j'ai peur que ça me coupe les jambes. J'ai peur de toucher les anneaux. J'arrive pas à avancer. Prends pas mon pouvoir. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais pas eu la cinématique. Ouais, c'était bizarre. Oh merde ! Gardien Yota. Putain de merde. Il est concentré sur... Ils ont pas l'air très très contents en fait que je devienne de plus en plus puissant. Bon, j'avoue que ce pouvoir est devenu super utile. Parce que les autres, ils arrêtent pas de se rendre invisibles. Bon. On va voir un peu ce qu'on a récupéré. Alors, prémonition. Courber l'espace-temps pour entrevoir le futur et découvrir les actes et paroles d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, futur incertain. Ah, d'accord, ça vous dit. Je ne mérite pas quelqu'un d'aussi exceptionnel que vous. Comment ai-je pu avoir autant de chance ? J'ai tellement de chance d'être avec quelqu'un comme vous. J'ai tellement de chance d'être avec quelqu'un comme vous. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'aussi exceptionnel que vous. Comment j'ai eu de l'air tellement de chance ? C'est bizarre ce truc. Ok, d'accord. Il faudra tester quand on parle aux gens. On va tester, ok. Donc, on a eu un pouvoir. Donc, ouais, ils ne sont pas méga contents. Ils ne sont pas méga contents. Par contre, je crois avoir vu... D'autres temples. Ah, on peut regarder la... La carte. Pouvoir venu d'ailleurs. Dionysos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Dionysos. Alors, ça, c'est... Inconnu. Rendez-vous sur Gunibu. Pouvoir venu d'ailleurs de Gunibu 2. On fait un épisode pouvoir ? Moi, je veux bien faire un épisode. Ça, c'est où, ça ? Ok. Ah, oui, voilà. J'avais bien que... Oui, parce que voilà, Dionysos, que j'y suis allé. Parce que, je vous les vois, il y a plein de ressources. Mais c'est... Quand j'y suis allé dessus, je crois qu'il y a... Température extrême. Enfin, euh... Truc extrême, ou je ne sais pas trop quoi. Du coup, il me faut du nouveau matos pour faire des avant-postes. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir débloquer ça, en fait. Genre, les choses d'avant-postes élevées, là. Si je fais ça, voilà. Impossible, environnement extrême. Euh, c'est ça ou pas ? Non, c'est pas ça. Euh, si, ça doit être ça. Si, si, c'est ça. Par contre, on a deux points. Je crois... Trois points, même. C'est vrai que j'avoue que j'ai fait un peu le con, là. Euh, on a trois points. Pilotage, j'ai détruit quelques vaisseaux. Je suis assez content, mais ça prend du temps. Donc, euh... Ouais, euh... Ça, c'est bien aussi, le virouillage. Euh, mais bon, je voudrais bien avancer dans des trucs plus intéressants. Alors, on va prendre deux minutes, hein, à regarder, désolé, hein. Un truc. Plus d'oxygène, c'est plus d'endurance. Ça peut être bien. Il y a le jetpack aussi qui peut être intéressant. Social, hein. Est-ce qu'on fait du social, hein. Oh, je n'en sais rien. C'est pas ça. Et le M. Rayon à particules. Les fusils. Change de coût critique avec une arme à distance. Pénétration d'armes. Science, on a quoi ? Création d'armes, c'était le plus important. Il y a médecine. Ah oui, médecine, ouais. Ouais, médecine, ouais. Parce que c'est vachement intéressant. Analyse. Je ne sais pas si c'est vraiment très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Alors là, on fait quoi ? Fabrication des modes améliorés pour combinaison spatiale. Casque et sac. Ouais, bon, c'est comme les armes, mais pour les sacs. Vous pouvez détecter des ressources non organiques, peu communes à la surface des planètes et des lunes. On obtient plus d'informations sur les vaisseaux dans l'espace. Ah, ingénierie d'avant-poste. Vous pouvez construire des modules, améliorer, effectuer des recherches au laboratoire de recherche. Vous pouvez mener des recherches, construire des modules supérieurs. Vous pouvez mener des recherches et construire des modules de pointe. Conçois des modules d'avant-poste, demande désormais 50% de ressources en moins. On peut le débloquer en plus, je crois. On a mis assez de points dans Science. Ingenierie d'avant-poste, ouais, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Module d'avant-poste, 5 modules d'avant-poste différents. Ouais, ça, ça m'intéresse. Il nous reste un point. Jetpack. De toute façon, le pilotage, ça va. Ah, très bien. Alcane, ici. Intéressant. Pas mal de choses, ici. Ce serait bien d'avoir les avant-postes courts. Je suis très content de comment ça se déroule, le jeu. Sûrement faire des aides pour les avant-postes, mais je voudrais d'abord débloquer les choses. Mais honnêtement, les avant-postes, c'est super simple. Je sais que j'ai encore des commentaires qui sortent, genre des vidéos de Fallout 4, genre 3 ans, 4 ans après, je crois. Les gens me disent, merci, je ne comprenais rien aux avant-postes, merci, genre l'élixé, je n'y arrivais pas. Temple Zeta. Ouais, on a le pouvoir. Juste au chaos. Donc ouais, mais c'est vrai que là, honnêtement, c'est nettement plus simple. On va attendre, là. Hop là. Hop là. Hop là. Tu veux que je me suicide dans les anneaux ou quoi? Hop là, Romain. Hop là où ! Hop là, Ils sont là. Putain, elle m'a défoncé la vie, je viens de voir ça. J'aime pas le feu par contre, personne n'aime le feu tu vas me dire, ça va Sarah ? J'ai honnêtement ce système de sort avec les différents symboles qui sont assez sympas, ça me rappelle Soul Reaver, je sais pas pourquoi, j'ai mon cerveau qui me trigger des pensées de Soul Reaver. C'est comme ça. Alors, manipuler la gravité pour vous propulser vers l'avant et augmenter brièvement les dégâts que vous infligez. C'est quoi, physique ou c'est juste... C'est tout. On peut voir un peu ? On va se mettre là. Ouais, c'est peut-être marrant. Est-ce qu'on peut faire tomber les gens en faisant ça ? Ça serait ma question, on testera. Le temple Zeta, très bien. Alors, maintenant ça va être Gunibur. Alors, ça c'est principal. Ça c'est Vladimir qui nous a donné, ça c'est aléatoire. Donc on va faire celui-là. On est déjà allé là ? On n'est jamais allé à Gunibur ? C'est sérieux ? Ah, j'ai aussi mis un mod. Honnêtement, c'est juste deux lignes de code. C'est pour... Attendez, faudrait que je... Bon, il y a l'air d'avoir personne. Oh non, si, regardez le... Le bouclier. Il fait n'importe quoi. Il ondule. Donc c'est possible. Si on commence à avoir des flashs, ça veut dire qu'il y a des... Xelios, je ne sais plus quoi là. Les... Les vaisseaux spécieux là qui se passent. Qui se téléportent en fait ici. Je crois. Donc il faut faire gaffe. Je l'ai déjà vu ça. Ouais, on va juste se poser sur la... Sur la planète. Ouais. Ça, il faudra les combattre aussi. Voir un peu ce que ça nous donne. Donc ouais, ces deux lignes de code, c'est pour changer en fait le temps pour attraper les choses dans les mots. C'est ça qui est bien honnêtement avec les jeux Bethesda aussi. C'est de pouvoir modeler le jeu comme vous voulez quoi. Ça fait partie du jeu au final. Limite. Alors ce sont genre... Genre par exemple ça. Hop. Maintenant je l'attrape beaucoup plus vite en fait. Parce qu'avant il fallait genre rester appuyé deux secondes. Là c'est 0,3 je crois. C'est 300 millisecondes. Donc c'est vachement bien pour ranger ou déplacer les choses. Super bien. Avant c'était super long. Hop. Voilà. Tellement pratique. Voilà. Ouais c'est vachement pratique ce truc. C'est tout con hein. Mais le deux secondes il rendait fou. Il rendait vraiment fou. Bon. Est-ce qu'on se soigne ou pas ? On a quoi comme problème ? C'est quoi ça du lubrifiant ? C'est ce qu'elle nous a donné. Bah attendez on peut... Ouais non c'est bon c'est pas grave. Sout. Si. Sout inventaire. Stocker toutes les ressources. Voilà. Très bien. Je voudrais me soigner. On a quoi ? Putain. Attends. Très bien. Nickel. Allez on y va. Huit ressources ici au dessus. C'est quoi ces plants ? Des palmiers. Palmiers glacés. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Les racines. Peu faire gaffe il y a peut-être des créatures et ça. Alors où est-ce qu'elle est l'anomalie ? Allez de ce côté-là. Ouais. Allez de ce côté-là. Là il y a du cuivre. Si on fait ça. Extrême. Ah merde. C'est en extrême donc on peut pas. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Désolé. Parce que là on a récupéré plusieurs trucs. Donc c'est quoi ? 25 sauts de jetpack en combat. Ça va. Il faudrait que je pense à le faire en fait pour que ça aille plus vite. Ça on pourra le faire. Ça je crois que j'en peux genre à construire un truc et l'effacer. Et faire ça cinq fois je pense. Un peu comme ce que je faisais avec les mods. Genre pour la fin genre c'était 50 mods ou 30 mods je ne sais plus. Je faisais des mods en boucle en fait. Et là c'est juste faire des dégâts. Attendez. Qu'est-ce qu'on a pris ? J'ai oublié. On a pris jetpack. Un. Deux. Ah oui et trois et deux soins. Ok. Let's go. C'est quoi ça ? Vous saviez qu'on peut miner plus rapidement aussi ? En visant et en tirant. Ça c'est la vitesse normale. Et ça c'est quand on vise et on tire. Et on voit que le laser est différent aussi. C'est vachement bien. Alors attendez. Là bas. T'es un peu alpha. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est mieux quand même. C'est bien parce que je peux un peu remettre du matos dans le vaisseau parce que j'ai créé un peu des avant-postes du coup il est un peu plus léger. Pas de beaucoup donc on va pas pouvoir prendre tout et n'importe quoi. J'en sais rien en fait. Peut-être qu'il vient du futur. On sait pas hein, peut-être qu'il vient du futur. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. ... 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 Ça va nettement plus vite, le temps que je mettais avant. J'espère que les gens qui regardaient les vidéos avant ne savaient pas non plus. Parce que sinon ils doivent dire « Ah mais si tu visais et tout, ça irait nettement plus vite. » Les gens qui s'énervent pour un rien en vidéo, oh la vache. Pas ceux qui regardent. On a même besoin de moins de charge, j'ai l'impression, si on fait le gros rayon. Ouais, on a un goût. C'est pas 60. C'est parti. Personne ne nous attaque. Je vais être honnête, on peut directement zapper ça. Pas besoin de perdre du temps parce qu'en plus, sans vaisseau, on tombe sur... Euh... C'est quoi ça ? De l'U.C. Qu'est-ce qu'il fait là ? Le chemin vers... Quoi ? Je l'espère bien. Je l'espère. C'est juste derrière toi. C'est juste derrière toi. C'est plus tard. Ils font des blagues les gens... La plus grosse lune, c'est ton cul. C'est drôle ça. C'est drôle ça. Aïe, 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 aïe. Là on doit aller où ? Euh... La goutte. Putain. Pourquoi j'arrive pas à y plier ? Attends. Pourquoi à chaque fois tu veux que ça ouvre la carte ? Je peux pas, genre voyager, genre atterrir. J'arrivais pas, je sais pas pourquoi. J'ai pris des screenshots la dernière fois avec... Je crois que c'est l'épisode précédent, j'en sais rien. Euh... Et j'en ai deux comme ça, du coup j'ai le... Celui-là normal et celui-là en livre, là, comme ça. En affiche. Euh... Du coup je voudrais bien en enlever un, un des deux. Mais je sais pas comment on fait. Call clear. Je dois toucher ce ship. Il faut peut-être l'effacer dans le dossier, j'en sais rien. C'est facile. Je peux porter l'appréciation. Parfois, oui, allez l'appréciation. Ouais il y a tellement. Passe, ouais. J'ai bien compris. Ouais, j'ai assez de bonnes'... Signe de vie. Signe de vie c'est pas bon signe. Alors je voudrais juste voir la soute là. Dans quel état elle est ? La soute elle est dans un mauvais état. On a trop de ressources encore. Il va falloir que je fasse ou je détruis, je vends tout ce qu'il y a en soute. Genre le soin par exemple. Mais bon ça sera un peu con je pense. Ou alors j'essaye de faire un gros hardpost mais bon. Où le faire c'est toujours la question. C'est quoi ça là-bas ? C'est quoi ces machins ? Il y aurait des brachiosaures mais un peu petit. Prudent. Ok on part, on part. C'est surtout pour les scanner en fait. Ok, doucement. On voulait pas faire ça. Structure, carapace. C'est bien. On a détruit un troupeau. Parce qu'on leur a fait peur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pas non plus tuer tout le monde quand même. On est pas des monstres, on est seulement humains. On peut faire un truc ici. Parce qu'attends, il y a combien de ressources ? Nickel, cobalt, il y a du mercure. Palladium. Non. Non. Ça a été la fête ici. Ça a été la fête ici. Ça a été la fête. Ça a été la fête ici. Non. Je n'ai pas de pain. Je n'ai pas bien joué, mais je n'ai pas mal pour le vent. Ou alors il faut que je rajoute encore des... Des soutes. Mais bon... Mon truc il va plus avancer au bout d'un moment. Oh oh, oh oh. Oh please don't say neon. Ouais, je me dis que... Plus de soutes peut-être, je sais pas. Par contre je crois qu'on a fini du coup... ...avec Sarah. Il faudrait faire le mariage je crois. Et après on peut changer de... On pourrait changer de personnage un peu, qui nous suit tout le temps. On pourrait prendre Sam. Comme ça on a la voix d'Adam Jensen tout le temps. C'est quoi ça ? Drogue qui stabilise la visée et augmente les dégâts des armes à feu. Ah oui j'en ai quelques-uns de ça. Il nous faudrait... Non mais en fait il faut... Un truc qu'il faut que je fasse c'est que... Je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai, déjà. Avec le vaisseau pour le moment. Et que j'arrête complètement de blinder la soute. Et ce qu'il faut que je fasse c'est... Détruire des vaisseaux. Et on passe en... En vaisseau B. C'est ça qu'il nous faut. C'est absolument ça parce que sinon on va jamais y arriver. Enfin ça c'est débile parce qu'on est bloqué avec un... On est bloqué avec un... Un A du coup. Et ils peuvent pas être énormes non plus. Parce qu'ils ont une limite. Ils sont limités en fait aux réacteurs. Ils sont limités au... Tout en fait. Réacteurs, moteurs et tout ça. Donc euh... Donc ouais, il faut qu'on passe en B en fait tout simplement. Donc euh... Je crois que de mon côté, si jamais euh... On arrive pas à détruire des trucs, j'irai chasser des vaisseaux. Il m'en reste pas beaucoup. Ouais c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument faire ça. Les choses rares. On va voir un peu ce qu'on a récupéré, je crois pas que ça soit... Je pense pas que ça soit folichon mais... Lance grenade avec euh... Dégâts humains. Dégâts en visant. Ah ! Ça va être pas mal ça. Comparé à ce que j'ai... Elle est pas mal. On perd un tout petit peu de physique mais bon. Moins 15% de dégâts fait par l'humain. Elle est pas mal. J'aime bien. Elle est super lourde aussi hein, la mantis. 17. J'ai remarqué que toutes les parties de mantis elles étaient super lourdes. Euh... ouais. Nous on a quoi comme lance grenade ? Euh... non. Allez, attentionnez-moi. Ouais, non, il est mieux. Alors, par où on passe ? On descend, on monte ? Je crois qu'on monte. Ça y est, on est trop lourde. Est-ce que je me suis complètement gouré de chemin ? Ah oui. Complètement. Putain. Putain, il me fait peur ce coup. C'est le bordel de viser en jetpack. C'est le bordel de viser en jetpack. Je crois qu'on l'a aussi développé. Je crois qu'on l'a aussi développé. Donc du coup mes combats c'est un peu du n'importe quoi. C'est le bordel de viser en jetpack. Mais ça augmente tous les rangs. C'est dur. C'est dur. C'est bien qu'à. Non. Je vais un peu m'essouffler en courant parce que je veux voir comment le pouvoir fonctionne en fait. Le pouvoir de l'oxygène là, je vais voir si ça fait disparaître tout mon CO2 ou comment ça fonctionne. Atmosphère privée. Ok, ouais c'est ça. C'est super bien. Ok. 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 Ça marche. On va voir notre niveau. Pas mal. Honnêtement quand on commence à faire des trucs qui sont un peu plus haut niveau et tout l'expérience ça va vite. Ça va vite. Au final. J'aime bien notre vie. On a beaucoup de vie. C'est cool. On est à 1116. On est à 1116. Classe A, équipage 5. C'est marrant. C'est vrai que ça aussi j'avais jamais vraiment fait attention il y a tout écrit. Ok. Du coup. Ok. Parler à Vladimir pour localiser les temples. Bon. On vous parlera à Vladimir à la loge du coup. Parce que là tu veux que je retourne à la loge là. Ouais. Euh. On va d'abord aller à la Nouvelle Atlantis. Encore une fois on fait comme ça pour éviter les combats de trop haut niveau dans l'espace. Je suis content. On avance bien et tout c'est fun. Quand on commence à débloquer les choses c'est fun. J'ai quelque chose pour toi quand tu as un moment. Oh putain. Si tu as besoin de quelque chose. J'ai votre bain. Oui. C'est parti. Oh putain. J'ai commencé à m'apprécier la conversation. Hop. Euh. Du coup j'ai envie de la... J'ai bien envie de l'utiliser moi celle-là hein. En plus ça changera un peu de... La mantis. Parce que la mantis je l'aime pas trop. Là y'a quoi ? Juste des dégâts ablation genre énergie subit moins. Après on a plomb. Résistance aux radiations. Incendiaire. 10% de chance d'enflammer les aciens proches. Non mais ouais. Non non non. Mais on va le... On va la changer. Le casque par contre... Non toujours pas. On va le voir. J'ai pensé pour Sarah lui mettre aussi un petit bonnet genre port spécial j'en sais rien un truc comme ça vu qu'on a récupéré qu'un seul casque et c'est moi qui le porte Pousse toi Sarah on a des choses à faire All is well captain all things considered Les autres je peux pas parce que j'ai pas le niveau Ok Ouais il y a juste un peu de physique en fait qu'on perd mais sinon Sinon on gagne quand même pas mal en énergie en em Dans un sens c'est du pareil au même C'est tellement minime Le C'est tellement minime la différence Juste que c'est méga lourd Ouais non mais mentis on va le mettre dans le coffre C'est trop lourd en plus ça me gagne Du coup La loge C'est parti Donc on a eu des pouvoirs en plus On a eu deux nouveaux artefacts On a tué des Ah je vais jamais me rappeler du nom Asti Je sais que c'est AST Les machins Les méchants On a tué des méchants Donc c'est cool on a appris comment les combattre Ah on prendra Sam après Il est classe Sam comme ça Avec un chapeau et l'armure en fait Ah tu peux le garder ton chapeau à la course C'est bon AST 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 C'est pourquoi on a tous rejoint dans le premier lieu ? La noble quest de la découverte ? Euh C'est assez de considérations philosophiques dépréantes pour la journée C'est sérieux C'est le plus important C'est le plus important Que la constellation et l'humanité a déjà rencontré C'est pas de défi Je suis désolé Je ne veux pas accéder à vous Je n'ai pas de défi J'ai pas de défi Je ne veux pas J'ai pas de défi J'ai pas d'interrompu Mais j'ai pas de défi J'ai pas de défi Le plus de l'équipe sur le Eyre a atteint Si on a trouver des cartes plus tard nous avons besoin de travail Je n'ai pas de défi J'ai pas de défi et des signes de Sarah et Walter pour les matériels mais j'ai besoin J'ai besoin de la main Marge Il semble que vous avez déjà du business avec la personne avec vous J'ai déjà J'ai déjà J'ai déjà la quête personnelle d'un compagnon vous devez terminer cette quête avant de continuer Je dois le confesser le chum d'une drive me fait sentir J'aurais vraiment la quête personnelle d'un compagnon Si vous êtes libre bientôt on peut parler ? Tout le monde qui veut parler c'est ouf Vous avez ma attention ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'aurais jamais imaginé de rencontrer quelque chose comme les Starborn Maintenant je me sens que plutôt que d'avoir des réponses nous avons seulement plus de questions C'est absolument incroyable vous ne trouvez pas j'ai toujours su que nous n'étions pas seuls Je pense que beaucoup ont senti ce genre d'une fois ou d'une autre mais de les voir en personne c'est quelque chose n'est-ce pas ? regardless of how impossible they may have seemed before now I must say that I do not like being threatened by anyone C'est quelqu'un de faire peur pour nous éloigner de quelque chose If so what would that be ? J'en sais rien moi C'est clairement ces Starborn are connected to the artifacts which would mean that they are also connected to that temple you found Did they make these things ? Have they appropriated them ? This all implies there is something more something we do not yet understand Nous devons trouver d'autres artifacts c'est la seule piece que nous avons You are right and it would seem that if we do we may well cross paths with these Starborn again we will need to be on our guard from now on they seem to know much about us perhaps we can learn more about them to make it even we should return to our search then there is still so much to do I will be frank there was a conversation there was a conversation there was a conversation on s'en foutait completely because in gros c'est pour parler pour rien dire là c'était du pur parler pour rien dire Sam aussi tu veux parler ? Late at night in dive bars sometimes the old timers share stories about things they've seen that they just couldn't explain ghost stories if you will I've heard of things like the Starborn before but they're real honest to god real l'universitement c'est un peu arrogant de croire que nous avons déjà tout vu but you carry on for centuries of exploration and you can fool yourself into thinking you've got it all figured out but he's not so the obvious question is what the hell are they ? everyone's gonna be thinking aliens but maybe not their ships were incredible but they still felt like ships they had engines weapons I think I even made out a grav drive if they were really alien I would just expect it to be more alien you know I mean it could be some secret freestarm for ruin or UC tech but I don't know I'm sure there was nothing except for alien exactly I'm gonna throw out another wild stab in the dark theory maybe they're from outside unknown systems here's the hypothetical centuries ago some brainiac scientists decide to play settler but they go way way beyond any place we've ever been to set up stakes once they get there they make a few lucky breakthroughs and their science just snowballs from there I could see them getting further faster and hence become the starboard it's not bad it's not bad if I got it right then you owe me a stick one way or the other we are not alone and that's that's both exciting and terrifying if you want help I'm here we should get a drink sometime as much as I love I'm cover attendez c'est pas ça que je vais faire du coup nous on a des quêtes à finir parce que sinon on est bloqués c'est où ça on va peut-être pas parler à machin maintenant on va parler à on va faire ça d'abord paradisio parler à ja on fait ça maintenant on peut faire ça maintenant à la limite pourquoi pas comme ça on finit sur on sera prêt pour le prochain épisode on va faire l'engagement avec sarah et puis après je changerais pour sam du coup je pense que ça va être notre prochain et après on prendra oh it's nice to finally be off our ship je sais pas barrette barrette ou l'autre là l'autre elle est sympa aussi mais vous aussi vous avez des vigiles hein ok vous avez des tenues vigiles je n'avais pas fait attention il faudrait que je réfléchisse aussi à quoi lui donner à sam comme arbre parce que lui il est balistique il est comme moi donc là j'ai il faudrait juste attendre pour sarah d'arriver ba elle est là Just a few moments for everyone to take their places It's so lovely to see you, Sarah It's wonderful to see you too, Aja This is the one I told you about I've heard a lot about you All of it good You're quite a catch Ten seconds in and already you're embarrassing everyone Before we go any further I just want to make sure that you are right for Sarah She's quite special We correspond on parfaitement It's true, we are I can see that Well, I've seen enough I can read people the moment I lay eyes on them And you, you're going to make Sarah quite happy Coming from you, Aja That means a lot Of course, Sarah You know I always look out for you Now, are we ready to begin the ceremony? C'est parti Very well If everyone's ready Then I'll begin It's been years since Sarah Morgan and I have spoken And though it might appear that we've grown apart I feel that we've become closer friends than ever before When I saw the message with Sarah's intent to make And that she wanted me to officiate the ceremony But at the end it's just the ceremony direct I was overwhelmed with joy Not because she had decided to rekindle our friendship But because she was allowing me to share the happiest moment of her life I can't imagine a greater honor And for that, Sarah I thank you I wouldn't have had it any other way, Aja Before you present your vows I'd ask both of you to remember That love is what brought you together today It is a foundation upon which a structure of trust, faith, and affirmation is built This structure can be absolutely impenetrable Remember, if you both agree to love each other unconditionally With faith, devotion, and acceptance And most importantly, to allow yourself to be loved Remember, there are no other bonds more meaningful than the one you are undertaking today You should cherish this moment And hold it close to your hearts As a reminder of the love you share If you both are willing to abide by these words Then you can be assured that your lives will be filled with joy and happiness forever That was beautiful, Aja Enjoy Thank you Did you need a moment, Sarah? No No, I'm fine But I wanted to say something before you continue When we stood beside that waterfall in New Atlantis You told me that I needed to forget the past And focus on what I have right now I swear With every fiber of my being That the past will no longer be an obstacle in my life And I will honor your words By focusing my affection On the most important thing in my life You This is my solemn pledge to you From deep within my heart From deep within my soul For all eternity And you Did you have anything you wanted to say to Sarah? Euh... Ouais Je promets toujours vous aimez, vous honorez, respectez, vous chérir Je me touche profondément Je fais tout comme possible pour les rêves Je vous invite à partager chaque aspect de ma vie Pour que nos rêves ensemble se réalisent Oh, on aurait pu utiliser le pouvoir Merde Ah, j'ai merdé On aurait pu utiliser le pouvoir pour voir le futur Ou je sais pas quoi Je vous invite à partager chaque aspect de ma vie Pour que nos rêves ensemble se réalisent Ça me touche profondément Et je jure de faire tout mon possible pour être auteur Ça fait un peu perso ça Genre je vous invite à partager chaque aspect de ma vie Pour que nos rêves ensemble se réalisent Ouais, on va faire le premier C'est cliché, mais voilà Merci Merci Vous êtes la personne la plus bienveillante que j'ai jamais rencontrée Quelle chance d'avoir dans ma vie Je serai toujours là pour vous réconforcer Quand vous serez triste Et rire quand vous serez heureuse Qu'importe les obstacles Que la vie s'aimera devant nous Nous les franchirons ensemble Je vais vous soutenir à cette promesse Tu as un cadeau, Sarah ? Oh merde Oui Je voulais que vous ayez ça Comme un token de notre amour Je vous donne ce que vous Je vous donne ce que vous Je vous donne ce que vous Comme un symbole C'est le bon break que j'ai fait de mon passé Oh, ça aurait été impossible sans votre aide Et pour cela Je vous remercie Je vous remercie Avec ces promesses de affection Et ces vows que vous avez exchanged Par les pouvoirs Vesté dans moi Par les articles de Constellation Je vous présente J'ai heureusement Vraiment 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 Aja Je ne sais pas quoi dire C'était Oh C'est incroyable Je ne pouvais pas imaginer avoir la cérémonie sans vous Merci pour tout Merci pour tout Je ne me souviens jamais de cette Aja. Merci. Je suis heureuse d'avoir une fille ici à ma maison. Elle est très charmante. Laissez-moi savoir. Vous m'aiment et vous ne pouvez pas rester loin. Que pensez-vous de notre mariage ? Je suis amoureuse. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle me fait sentir. Oui. Sauf quand ça s'arrête. Pardonnez-moi, mais notre union ne fonctionne pas. En premier, en plus ? C'est bizarre. Vos paroles me jouissent. Ça fait un peu peur, les réponses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a donné ? Cadeau d'engagement de Sarah. C'est sa plaque ? Ok. Ouais, j'aurais bien fait voir. Quoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Si vous pouvez arrêter de rester aussi proche, je dis ces mots tous les jours. Si ça nous ferme. On voit le futur, c'est trop bien. Ah, elle, non, ça marche pas. Je vais essayer de travailler sur elle pour vous et Sarah. Ouais, non, mais on s'en fout de elle. Au revoir maintenant. Bon, bah c'est bien. C'est du session. Bon, bah c'est bien. On a fini du coup avec ça. On va s'arrêter là. On a fini avec Sarah du coup. Je pense que, ouais, on va prendre Sam maintenant avec nous. On va prendre Sam. Je vais... On va se remettre au centaure. On va aller à la loge. Quoique, pas vraiment. On n'a pas vraiment besoin. Mais ouais, je vais équiper Sam du coup. Faut qu'on lui donne des bonnes armes. Alors lui, c'est du balistique. Donc, arme physique quoi. On peut lui donner un fusil à pompe, un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Euh, donc ouais. On s'est arrêté là. Bah c'était tout pour cet épisode. On continuera la prochaine fois. On continuera avec l'histoire principale. Moi encore de mon côté, je vais essayer de voir pour détruire des vaisseaux et potentiellement passer à une classe B. Euh... Ça va être un peu compliqué. Ah mais j'ai même pas de points. Non mais ça va. L'expérience, de toute façon, ça monte vite. Euh... Ouais. On en est là. Donc euh... Ça va aller vite. Mais euh... Mais ouais. Il faut absolument que je tue des... Encore pas mal de vaisseaux. Que je détruis encore pas mal de vaisseaux. Et après on prendra B. Direct. Et on pourra faire un vaisseau B. C'est pas cool. Donc ouais. On va s'arrêter là. C'était cool. Récupérer des pouvoirs. Avancer dans l'histoire. Euh... Mariage. Euh... Ouais. C'est sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.